Alléluia, Alléluia, Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec le professeur. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à l'église de moi. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre. Et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage le certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui qui Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Quand Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. La Père aime les fils. Il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamant la parole de Dieu. Que le reçoit au Seigneur Jésus. Que le reçoit au Fils a la vie éternelle. Dans la prière principale de cette Messe, nous reconnaissons que Dieu Jésus est semblable à nous. Mais en même temps, il est toujours égal à son Père au ciel. Cette grande réalité a perplexé les auditeurs de notre Seigneur à tout temps. Parce que les gens voyaient un homme devant eux. Ils ont vu le Seigneur Jésus crucifié et mort. En tant qu'homme. Mais il reste néanmoins toujours le Fils éternel. Et donc, tous les gestes, les paroles, les actions de cet homme ont aussi un aspect et une valeur infinie, éternelle et divine. Et c'est pourquoi, c'est à nous aussi de croire à chaque moment à la vérité de ses paroles. Et surtout, à la vérité de l'avènement de la mort, de Jésus sur la croix et de la résurrection. Les apôtres, devant le conseil religieux, le Saint-Nédrin, étaient interdits de proclamer l'Évangile, de parler de cet événement. Parce que les gens pensaient, les gens religieux, pensaient que cet homme-là était quelqu'un qui allait égarer le peuple du bon chemin religieux. Donc, qu'est-ce qui est arrivé que ces hommes pieux, religieux, on peut dire, pratiquants, n'étaient pas capables de reconnaître la vérité dans la parole de Jésus et surtout, ce qu'il avait accompli par sa résurrection. Parce qu'il y avait un aveuglement spirituel. Un aveuglement spirituel qui embrouillait leur esprit et leur intelligence. Et comment ça peut arriver ? Saint Jean de la Croix, le grand écrivain de la vie spirituelle, parmi d'autres dans l'histoire de l'Église, il parle au début d'un de ses chefs-d'œuvre que l'orgueil spirituel, c'est une des pires choses que les personnes pratiquant religieux peuvent avoir chez eux. C'est-à-dire que la vie spirituelle et la vérité, dans un certain sens, sont moins valorantes ou ont moins de valeur, sont soumises à la personne. C'est-à-dire que c'est la personne qui est le juge final des choses. Donc, les gens aiment être pieux, aiment être pratiquants, aiment être religieux, mais de leur manière, pour leur propre bénéfice. Au lieu de s'attacher à la vérité, il veut que les faits s'attachent. Donc, l'orgueilleux veut que tout se tourne autour de leur vie. C'est pourquoi Saint-Jean de la Croix se moque beaucoup des personnes qui sont vraiment préoccupées par l'orgueil spirituel, parce qu'il explique que les gens ne peuvent pas vraiment avancer dans ce qui est la vocation chrétienne. Donc, malheureusement, ces personnes, sur le conseil de Saint-Hédrin, étaient vraiment animées par l'orgueil et l'envie. Au lieu d'accepter le fait de la résurrection de notre Seigneur Jésus, il a voulu toujours proposer les mensonges et ensuite de faire taire aux disciples de ne pas proposer ce message. Et comme les apôtres ont déclaré, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux autres. Qu'est-ce que c'est la colère de Dieu ? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu n'est pas notre colère. Donc, c'est comme beaucoup de choses dans le Nouveau Testament. on parle de nos réalités pour comprendre ce qui se passe chez le bon Dieu. Donc, la colère est utilisée d'une manière analogique avec une comparaison. Dieu n'a pas d'excès en nous. Il ne se met pas en colère. Il ne devient pas fâché. Un aspect de la colère, c'est de rectifier l'injustice. Dieu est juste infiniment. Il est infiniment miséricordieux. Donc, la miséricorde, l'amour de Dieu avec la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut rectifier les injustices en vue de nous sauver. Vous voyez ? En vue de nous sauver. Donc, si le bon Dieu veut me corriger, merci Seigneur, parce que peut-être je dois être remis sur le bon chemin en vue de mon salut, en vue de ma liberté, de mon épanouissement. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur que la justice de bon Dieu prononce sur nous. Mais nous devons faire attention que notre propre orgueil, même notre orgueil spirituel, ne force pas ce que le bon Dieu essaie de nous faire dans notre vie. Et c'est pourquoi les prières d'humilité sont quasi les plus importantes. On relit souvent dans le Nouveau Testament. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux superbes. Le bon Dieu va nous résister si on n'est pas dans son programme, dans son plan. Alors que le Seigneur nous accorde cette grâce de nous humilier et de nous penser que notre façon, notre point de vue, notre intelligence est la règle de tout ce qu'on voit autour de nous. Ce n'est pas la règle de la vie. C'est lui notre mère. C'est lui la vérité suprême. Donc, il nous accorde cette grâce d'accepter ce qu'il va accomplir dans notre vie. Et que le mort de Jésus et la résurrection soient toujours sur nos lèvres. c'est un événement définitif. Ce n'est pas juste farfelu. Ce n'est pas une invention de l'Église. C'est un événement qui s'est passé il y a presque 2000 ans. Et donc, cet événement définitif peut être toujours le standard de tout ce que nous faisons en tant que chrétiens baptisés. Amen. Amen. Merci.